Générique Bonsoir, Stéphanie Delpierre, dans votre campagne express ce soir, un chiffre très important ce soir. 4 011 candidats pour ces législatives, en moyenne ça en fait 7 par circonscription, c'est beaucoup moins qu'il y a 2 ans où il y avait plus de 6000 partants. Évidemment c'est une campagne express, les grands partis ont été pris de court par la dissolution, alors c'est pas facile de trouver des candidats dans 577 circonscriptions. Côté parité, on a regardé, on n'y est pas tout à fait encore, un petit effort ? Minf ! 41% de femmes seulement, et on a aussi regardé l'âge des prétendants, le bas-jamin de cette législative à 18 ans, il s'appelle Nolan Laurent, vous voyez là à droite, il est candidat dans le Doubs, il a lancé un mouvement de jeunesse contre les extrêmes. Alors cette semaine, il a fait campagne et il a passé le bac, la doyenne, elle, a 94 ans, elle s'appelle Henriette Palmer et elle se présente dans les Alpes-Maritimes sous les couleurs de l'écologie au centre. 94 ans, ben ça fait plaisir de voir qu'on peut encore s'engager à cet âge-là, il y a des figures donc peu connues mais aussi des ministres, alors beaucoup plus connues dans cette campagne. Oui, grosse mobilisation cotée à gouvernement, 24 ministres sur 35 sont candidats dont le premier d'entre eux, Gabriel Attal, dans les Hauts-de-Seine, il débattra d'ailleurs avec Jordan Barnela, Emmanuel Bompard, le 25 juin prochain. Autre candidat, Gérald Le Darmanin, le ministre de l'Intérieur dans son FIEF du Nord, mais aussi le ministre de l'Agriculture et la figure du modem, Marc Fénaud. Les poids lourds, en revanche, ont refusé d'y aller. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, Rachida Dati qui préfère Paris en 2026, et Bruno Le Maire qui a dit qu'il ne ferait pas plus de trois mandats de député. Alors la dissolution est évidemment encore dans toutes les têtes mais c'est une dissolution d'un tout autre genre dont il a été question aujourd'hui. Oui, celle du GUD, un groupuscule étudiant d'ultra-droite, connu pour ses actions violentes. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il voulait le dissoudre, qu'il y travaillait depuis neuf mois et au passage, il vise le Rassemblement National. Ce qui est sûr, c'est que tous les amis de Mme Le Pen ne sont pas des grands démocrates. Ça c'est certain. Et quand j'ai proposé la dissolution d'un certain nombre d'associations d'ultra-droite, on s'est parfois beaucoup, beaucoup fait railler. Et vous savez quoi ? Je vais proposer au président de la République la dissolution du GUD, très bientôt. Le groupe Union Défense. Voilà, qui est un groupe d'ultra-droite, qui est très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement National. Ils ne sont pas tous, je ne parle pas des électeurs. Les électeurs, ils expriment une colère, moi je les respecte. Je parle des dirigeants. Alors le ministre fait notamment référence à Frédéric Lousteau, ancien président du GUD et ami de longue date de Marine Le Pen. Alors interrogé sur ces déclarations de Gérald Darmanin, Jordan Bardella, le président du RN, a pris soin de ne pas prêter le flanc aux accusations de collusion. Il se dit lui aussi favorable à la dissolution du GUD. Donc si vous êtes premier ministre, vous allez dissoudre le GUD ? Oui, toutes les organisations d'ultra-droite, toutes les organisations d'ultra-gauche, parce que je ne tolère pas la violence dans notre société. Et à la différence du gouvernement, nous n'avons jamais eu de mensuétude à l'égard de milices qui perturbent les mobilisations sociales, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui cassent et qui menacent. Alors Jordan Bardella a répliqué lors de sa visite au salon Eurosatory. Il y était pour parler du programme de défense du RN. Stéphanie Despierres, carnet de campagne, merci et à très vite.